Europe 1 Laetitia Casta vous jouez Sophie qui a un enfant un mec pas très sympa une vie sans grande saveur jusqu'à ce qu'elle croise la route de Claude joué par Damien Bonnard qui la séduit immédiatement qu'est ce qui lui plaît tant d'ailleurs chez lui pourquoi elle l'accroche comme ça tout de suite avec lui Je crois que c'est des choses qu'on peut pas expliquer c'est dans leur âme à tous les deux et ça les dépasse et même au moment où ça se produit ils y comprennent rien mais il y a quelque chose d'abord il la regarde il la regarde vraiment C'est ça il s'intéresse à elle et elle est prête à tout quitter pour cet amour un peu dangereux et même quand il est arrêté pour un braquage même quand elle est mise en garde à vue à cause de lui elle est prête à l'aider à s'échapper alors qu'elle le connaît depuis quelques jours à peine ils se connaissent très peu tous les deux mais elle est prête à tout pour lui quoi c'est ça qui est très beau dans ce film Oui c'est complètement romanesque mais au fond est-ce que si est-ce que c'est pas aussi l'idée de l'amour ou une sorte enfin d'une idéaliser cet amour et presque c'est ça qui est plus fort que tout même que deux quoi C'est ça c'est suivre cette folie là Et alors le film il démarre à Lille en 1994 et alors tout de suite on a l'impression qu'on nous raconte une histoire vraie Brigitte Sy Vous vous êtes inspirée d'ailleurs de la vie de différentes femmes c'est ça pour construire cette histoire ? Oui d'une en particulier puis après on a ajouté des éléments inventés on a inventé des éléments mais c'est vrai qu'il y a une histoire en particulier que j'ai d'une jeune femme d'une femme même que j'ai rencontrée Et à qui cette histoire est arrivée de manière un peu proche on va dire mais oui oui bien sûr c'est elle qui m'a inspirée Et il y a aussi un petit peu de votre histoire dans ce film ? Il y a forcément de mon histoire dans tout ce qu'on fait il y a soi-même sinon il y a rien c'est à dire que forcément Donc c'est pas exactement mon histoire mais oui c'est vrai c'est pas un secret je me suis marié en prison j'ai eu une histoire avec voilà j'ai travaillé longtemps en prison Donc tout ça comme dirait je sais plus qui la chèvre broute là où elle est attachée Et donc si vous voulez bah oui ça se croise forcément avec ma vie oui bien sûr Et alors votre fils Louis Garel il s'est inspiré aussi de votre histoire pour son film L'Innocent Comment vous aviez réagi d'ailleurs en voyant votre histoire racontée de son point de vue ? En fait c'est pas tant mon histoire que la sienne c'est à dire qu'il a vécu tout ça toute cette période de ma vie où il était encore très jeune Et où j'étais je travaillais beaucoup effectivement où j'avais ces histoires où les gens venaient à la maison quand ils sortaient de prison et tout ça Et si vous voulez il rencontre autant son histoire que la mienne et c'est ça qui est touchant d'ailleurs c'est que je m'aperçois de ce par quoi il a été touché parce qu'il le transcende dans son film en le transformant Et je dis ah oui d'accord ok je vois où là ça a fait tilt ça a fait mal ou ça a fait du bien aussi Et voilà donc c'était très 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 bouleversant ça m'a beaucoup fait rire et pleurer C'est aussi une manière je pense votre film peut-être de montrer une autre image de la prison ou des gens en tout cas qui peuvent s'y retrouver Parce que cet homme là dont vous allez tomber amoureuse dans le film Leticia Casta C'est un homme qui est sentimental, romantique, il y a un côté un peu 19ème siècle quoi vous le dites d'ailleurs Oui mais c'est il y a autant de gens en prison qui sont comme Claude que de caïds violents Mais là on est loin du cliché du caïd justement Ben voilà parce que moi ces gens là ceux qui sont tendres, doux et qui m'intéressent c'est pas les autres Bon peut-être j'aurais pu avoir une passion pour un caïd violent mais ce n'est pas le cas Et donc j'ai choisi de raconter l'histoire de cet homme C'est le lien avec l'innocent et le rôle de Roche-Dizem Du coup on découvre qu'Anouk Grimber serait vous dans l'innocent C'est carrément Vous auriez pu le jouer ce rôle J'aurais pu mais je pense qu'au bénéfice du film c'était mieux de ne pas le faire Parce que comme c'est Louis qui joue je pense que ça aurait été dur pour nous deux en tant qu'acteurs tous les deux De jouer ensemble notre propre histoire, ça aurait fait beaucoup là Mais la question s'est posée quand même La question s'est posée à un moment donné Mais c'était avec un autre acteur Donc ça marchait avec un autre, ça marchait moins là Ce film, on y revient, le bonheur est pour demain C'est aussi un beau portrait de femme Sophie va rencontrer la mère de son amoureux Jouée par Béatrice Dalle qui est formidable dans le film, il faut le dire Et tout de suite il va y avoir une forte connexion entre elles Laetitia Casta, tout de suite vous vous comprenez là aussi avec Béatrice Dalle Oui alors mon personnage a beaucoup d'admiration pour cette femme, elle est complètement fascinée par ce monde, son expérience, sa vie Et d'ailleurs le personnage de Béatrice lui dit mais non mais tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas aller là, tu ne vas pas faire les erreurs que moi j'ai pu faire Non elle va quand même y aller Et c'est ce qui fait que ces deux là se comprennent, c'est dans le sang quoi Et on sent que vous êtes bien comprise aussi avec l'actrice Béatrice Dalle, il y a aussi une connexion un peu immédiate Oui mais en fait c'était un trio, c'était Brigitte, Béatrice et moi qui étions Vous connaissiez avant ? Béatrice non, c'est sur le tournage Moi non plus, mais quand même j'insiste pour dire qu'en effet ces deux là, à la première heure du premier jour de votre premier jour de tournage C'était un truc de les voir parler comme des pipelettes Des pipelettes, à un moment donné il fallait dire oh 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 on tourne Je ne me souviens pas du tout Oui parce que Béatrice elle raconte beaucoup, Béatrice elle est géniale Parce qu'elle met beaucoup d'elle-même tout le temps, elle est dans le travail et à côté Et toi t'étais super intéressée parce qu'elle te racontait et tu reposais des questions et vas-y et encore C'est comme dans le film, mais elles se sont bien entendues et c'était beau, enfin vraiment pour moi c'était une chance Vous aussi vous étiez pipelettes toutes les deux Pas tellement quand même Moi je ne la connaissais pas Béatrice, c'est une joie de travailler avec Béatrice Non mais comme présence d'actrice sur le plateau, c'est une joie parce qu'elle est là quoi Et pour la voir et s'il faut aller voir ce film, le bonheur est pour demain Avec Laetitia Casta, avec Damien Bonnard, avec Béatrice Dahl, c'est au cinéma le 31 janvier Dans un instant Héloïse Bois, ça va être l'heure de votre coup de coeur Série, qu'est-ce que vous avez en magasin ? Je vous parle d'un best-seller australien adapté en série, c'est absolument sublime Ça s'appelle Le Garçon et l'univers Sous-titrage ST' 501